salut tout le monde c'est parti pour la découverte du rpg noob les 100 factions qui est disponible sur steam depuis le mois de juin ce jeu s'inspire de la licence noob de la série mais aussi des bd et des livres si vous connaissez pas noob je vous conseille de regarder la série qui est d'ailleurs gratuite un jeu dit tour par tour en licence française transmedia créé par fabien fournier et à ne l'or jamais d'ailleurs merci fabien pour m'avoir envoyé la clé du jeu je vous remercie beaucoup un rpg bourré d'humour développé par olidy game et black pixel studio et édité par olidy studio pour contre concernant le pitch du jeu je trouve pas mieux que vous mettre et sa première fois que je fais ça une vidéo trailer où on voit effectivement les développeurs qui vont vous expliquer le jeu ça dure une minute deux minutes et vous allez voir c'est super bien expliqué rien ne vous une explication développeurs d'autant plus que c'est des français donc je vais mettre en avant plutôt que moi qui vous fait du blabla donc je vous montre la vidéo tout de suite bonjour à tous nous sommes la société toulonnaise olidry qui exploite la licence noob depuis bientôt 13 ans et nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau projet de rpg dans l'univers de noob intitulé les 100 factions financé par notre communauté à l'aide d'un crowdfunding record de robes sur ulule en 2017 avec plus de 1 million d'eux récoltés et 17 733 contributeurs ce jeu est une histoire originale écrite par fabien fournier et alors charmer les auteurs de la licence noob et développé par le studio nîmois blackpixel avec philippe cardona et florence torta au graphisme 2d fan attack pour les cinématiques et benjamin osiel à la musique il s'agit d'un rpg classique au tour par tour qui reprend les codes des jeux vidéo de ce type qui ont bercé notre enfance de trentenaire avec pour originalité de vouloir simuler un mmo rpg dans un rpg avec des phases in game et irn nous blessons factions relatent l'aventure de quatre joueurs débutants formant la guilde rush composé du néogétien master rêvant de devenir joueur confessionnel de drec son meilleur ami et berserkir gaffeur de l'ambitieuse et parfois arrogante mais jouant la classe carton ancienne et enfin de logs et les mentalistes naïfs et rêveurs passionnés de cuisine à eux quatre ils espèrent arriver rapidement niveau 100 et débloquer leur classe légendaire pour intégrer l'élite des joueurs d'horizon leur mmo préféré pour se hisser parmi les joueurs à chaîne et marcher sur les pas de la célèbre ville de noob ils devront accomplir des quêtes à la fois dans le jeu et dans la vie affronter les ennemis du lord horizon collectionner les familiers chevaucher des montures épiques compléter leur arbre de talent et enfin monter les étages de la terrible tour gala maria bouillac alors j'ai trouvé très sympa de vous mettre une petite vidéo de présentation fait par les développeurs eux mêmes dont je vous le rappelle ils sont français donc mettons les en avant ça vaut le coup donc comme je vous expliquais c'est basé sur non seulement des bd mais aussi sur une série série française donc comme si celle que vous regardez à la télé que vous pouvez retrouver gratuitement sur la chaîne youtube personnellement moi quand j'ai regardé un petit peu ça me fait penser à la série camelot voilà au niveau des bas évidemment pour les amateurs de camelot je vais me faire incendier mais enfin voilà quand j'ai vu quelques épisodes de la série et de suite ça m'est venu à l'esprit la série camelot voilà donc je vais vous montrer ça vite fait puis on passe au gameplay on se retrouve donc sur la chaîne youtube de noob la chaîne officielle de olidry vous l'avez ici sur la gauche donc il ya quand même 3,7 327 cas d'abonnés vous pouvez retrouver dans les playlists au niveau des saisons donc par exemple si je viens à cliquer je vais faire une vidéo au pif comme ça vous pourrez voir un petit peu l'univers moi je vous le redis ça m'a fait penser à camelot ne me sautez pas dessus pour me dire ça donc on va on va cliquer au pif comme ça vous verrez donc c'est tiré quand je vous dis le jeu d'une série qu'ils ont mis en place eux mêmes comme ça a été expliqué dans la dans la vidéo que je vous ai mis juste avant le gameplay et là je vais juste vous montrer un petit bout un petit bout de l'épisode pour pas vous spoil on va en cliquer au pif au maître on va dire allez hop 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 celui-ci ça fait tout le monde désolé pour le retard il fallait que je fisse une quête de famille avec mon rôle ce dernier on est là depuis à peine cinq minutes bien nous allons voir commencer notre réunion hebdomadaire en titre de l'alliance temporaire entre la guilde de justice et oxford gaia quoi neuf du côté de la coalition ben pas grand chose toujours aucun signe avant corps d'une mise en place des donjons éphémères et pareil du côté de l'empire les développeurs semblent plus occupés à renforcer la sécurité d'horizon quatre points que de préparer la prochaine extension ça peut se comprendre quand on voit le bad buzz que le faillite qui a été engendré ils ont tout intérêt à ce que ce genre de choses ne sont reproduits plus à juste titre en tant que espions les révoltes constituent mon fonds de commerce j'ai mis des années à créer ces identités et à gagner la confiance des guides que je sentais d'ailleurs en parlant de ça je soupçonne certains de mes conseillers ayant mystérieusement disparu d'être des agents double très chelieu c'est quelque chose absolument rien et zarkal non certain et cursi les abordeaux moi en tout cas la disparition des réunions au moins la même chose faire le ménage fini c'est tout pas filtré on va enfin pouvoir comploter tranquillement c'est quand même faux que ce coeur soit parvenu à atteindre simultanément tous les backups de nos repas tentés ils n'ont vraiment aucun moyen de restaurer nos avatars à l'effacer j'ai contacté tel chirurg pour négocier l'intervention mais il a refusé avant de raccrocher il m'a quand même confirmé que nous n'avait pas usurpé sa réputation les données sont bel et bien perdu pour toujours et je suppose qu'il n'y a aucun moyen de prouver l'implication d'administration malheureusement non son vrai investit impuni c'est bizarre sera ce qu'une pointe d'admiration que je sens prendre dans ta voix ce n'est pas de l'admiration mais de la motivation j'ai hâte de lui rendre la monnaie de sa caisse attention à ne pas aller aussi loin que lui si tu veux pas sur ce terrain là je pourrais finir en prison mais si le tri ne sort jamais du cadre légal et ce sera amplement suffisant pour mettre à genoux la vie de le programme master il est hors de question qu'il reste numéro un avec de telles méthodes ce point là nous sommes bien d'accord puisque nous en sommes à abandonner le thème des programme master j'ai voulu dire que Fias Glitch alias Caesar éprouvait quelques difficultés à transmettre son chône spirit à ses petits protégés ça n'a rien de surprenant ils font tout un cinéma avec leurs soi-disant potes secrètes mais ça consiste juste à faire preuve d'esprit d'équipe mais ça c'est des starlets là elles en sont incapables c'est vrai que jusqu'à maintenant ils se sont montrés plutôt individuelles donc si on fait ça à l'écoute on pourra compenser l'avantage que le transhumanisme leur confère en tout cas le fait d'avoir leur réflexe décuplé quand leur avatar est désarmée n'a rien d'insurmontable je confirme Phantom a trouvé qu'avec une bonne défense on pouvait contrer leur transe et Amaras a décoméditant en le bloquant avant qu'il s'enflamme sur son clavier maintenant que l'effet de surprise est passé les choses en équilibre et peu peu améliorer leur capacité IRN par le biais de la technologie ne les dispensera pas les limites imposées personnellement il faut les pousser à exister leurs armes et leurs pouvoirs pour remonter leur DPS si on y arrive ils seront soumis au délai imposé entre deux actions et leur super vitesse ne leur servira plus à rien mais nous n'oublions pas que les viraux sont vulnérables tant qu'ils ne sont pas niveau 100 et full stuff j'ajouterais que nous avons affaire à des joueurs professionnels aux ressources limitées grâce à leur trône-sort je viens d'arté court-circuité leurs réflexes exacerbés ne sera probablement pas suffisant peut-être pas mais c'est un début sur ce je retourne sur le continent d'orne c'est aujourd'hui que je dois faire mon rival d'ailleurs j'hésite entre un tank et un healer je ne vous en montre pas plus voilà vous voyez un petit peu l'univers avec de l'humour on se retrouve un petit peu habillé dans le médiéval c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Kaamelott après bon l'histoire n'a rien à voir puisque ça raconte l'histoire tout simplement du jeu donc on va se retrouver maintenant que je vous ai montré un petit peu les les développeurs du jeu les acteurs de la série qui sont autres aussi que les concepteurs et développeurs du jeu en plus français on va dire français français de A à Z donc surtout à ne pas oublier et bien écoutez ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite sur le gameplay du jeu on va partir en mode normal mettons les jeux français en avant alors Adam allez Martine fais passe de tête tu feras mieux la prochaine fois Martine il n'y aura pas de prochaine fois c'est le dernier tournoi des sports de l'année et je me suis encore fait éliminer au premier tour je jette l'éponge alors voyez ici si vous regardez les schémas enfin les dessins plutôt sur la droite des dialogues vous pouvez si vous faites une comparaison avec la vidéo youtube de la série retrouver les personnages de la série en réalité quoi donc ils se sont vraiment calqués sur leur personne et ça je trouve ça très sympa et c'est mes bourrés et truffés d'humour on continue Adam ne dit pas ça devenir joueur professionnel est notre rêve depuis qu'on est gamin toutefois petit bémol au développeur il est dommage plutôt que de lire un texte je dirais en bas qu'il n'y ait pas eu un vocal dans le sens où vous pouviez faire parler vos personnages j'aurais trouvé ça super sympa peut-être que ça va être mis un petit peu plus tard j'aurais peut-être une réponse de votre part mais ça aurait été sympa plutôt que des dialogues écrits qu'on puisse avoir par exemple les sous-titres pour les malvoyants ou les malentendants les sous-titres à pouvoir les régler mais aussi voilà qu'on ait les voix plutôt que de devoir lire ça ce serait le petit bémol que je mets pour l'instant alors ne dit pas ça devenir joueur professionnel est notre rêve depuis qu'on est gamin j'ai testé tous les types de jeux vidéo et à chaque fois je suis là à riser des autres participants il faut se rendre à l'évidence je suis une noob un noob ? t'es dur ? t'es quand même pas si nul Max Middle si je peux me permettre d'être un noob n'est pas une fin en soi hein ? c'est pas très poli d'écouter les conversations des gens c'est vrai mais votre ami a l'air sur le point d'abandonner pour de mauvaises raisons et je pense pouvoir l'aider connaissez-vous la guide de noob ? non jamais entendu parler c'est un groupe de 6 joueurs si catastrophiques on les évitait comme la peste eux aussi étaient la risée de tous et ça a duré des années dites donc vous êtes sûr de vouloir lui remonter le moral ? tous les incités à baisser les bras mais ils ont tenu bon en progressant à leur rythme et aujourd'hui sont devenus si célèbres que des statues ont été érigées à leur effigie des statues ou ça ici à Toulon ? et oui un petit hommage à leur petite ville d'origine Toulon pas dans la réalité dans le jeu sur horizon 4.2 peut-être pour être précis le MMORPG qui a explosé tous les records en nombre d'abonnés ? celui là même et maintenant ceux qui raillent la guide de noob font des captures d'écran de leur avatar en train de poser devant leur statue c'est gentil mais les jeux vidéo massivement multijoueurs ça fait pas partie du domaine de l'esport toi t'as pas lu le dernier numéro d'avatar magazine ? l'extension 5.0 horizon va justement faire entrer ce MMORPG dans le monde de l'esport la presse spécialisée ne parle que de ça c'est moi ou écouter aux portes est une pratique courante dans ce cybercafé vous feriez mieux de vous dépêcher d'aller acheter horizon 4.2 et de monter votre avatar jusqu'au niveau 100 avant que l'extension 5.0 ne sorte vous avez raison cette fois je sens que c'est la bonne merci monsieur merci mesdames viens dame les magasins vont bientôt fermer hein marty l'attends pas si vite Anna Gonagal monsieur mesdames on dirait qu'ils s'adressent à des vieux il faut que ça commence à il faut que ça commence à faire pas mal d'années qu'on joue faut dire que ça fait pas mal d'années qu'on joue pardon 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 si ils décident d'intégrer la communauté d'horizon 4.2 ça va leur faire un choc quand ils réaliseront qui on est on se retrouve donc dans un petit magasin de jeux vidéo où on va devoir acheter alors bon moi je joue à la manette alors tout au long du jeu vous verrez apparaître ces icônes au dessus de votre personnage ce sont des icônes d'interaction lorsque vous voyez ce genre d'icônes appuyer sur la touche de confirmation pour interagir avec l'élément à proximité donc il y a quatre petites icônes en haut donc dès qu'on les voit il suffit d'appuyer sur la touche correspondant donc là citadin bonjour on sait tout apparemment alors le vendeur bonsoir désolé mais je suis sur le point de fermer ce sera rapide on voudrait deux boîtes d'horizon 4.2 excellent choix c'est un classique vous savez déjà dans quelle faction vous allez jouer ? aucune idée on ne savait même pas qu'il y avait des factions laissez moi vous éclairer vous aurez le choix entre l'empire qui prône une harmonie entre la magie et la technologie la technologie ? je croyais que c'était un univers d'héroïque fantasy à la base c'était le cas c'est pour ça que l'empire est en guerre contre la coalition qui veut que la magie redevienne la seule puissance à régir le monde d'olidry ah ok ça va pas être facile de choisir et c'est pas tout il y a une troisième faction l'ordre eux ils veulent surtout qu'on les laisse tranquille leur truc c'est le libre arbitre et la nature laissez moi deviner c'est un genre de peuple elfique ? dans le mille les syrianiens ont effectivement des oreilles pointues mais interdiction de critiquer c'est la faction que j'ai choisi ok je garde pour moi les vannes sur les hippies voilà vos boîtes je vous laisse réfléchir en votre future faction merci pour le cours accéléré pas de quoi je ferme la boutique et je pense me connecter peut-être à plus tard sur horizon 4.2 alors on va sortir il se fait tard on devrait rentrer avant que nos parents s'inquiètent tu as raison si on veut tester horizon 4.2 ce soir mieux vaut pas les contrariés hein on se donne rendez-vous à 22h ? ça ne laissera le temps d'installer le jeu et de manger c'est noté je lance la visioconférence à 22h à tout à l'heure merci alors je me retrouve donc chez moi et vous pouvez visiter si vous voulez la petite cuisine ça fait un petit peu mélange animal crossing cette affaire là hop l'ordi remarti t'as pu installer horizon 4.2 ? oui d'ailleurs merci la fibre parce qu'il y avait pas mal de mises à jour à télécharger pareil ici encore 3% et je suis prêt à lancer le jeu ça me laisse le temps de te faire un petit débriefing à propos de quoi ? de la guide de noob j'en ai profité pour me renseigner à leur sujet les 6 membres en question sont Gaëa, Omegazelle, Sparadra, Arteon, Couette et Ivy c'est ça leur pseudo vas-y raconte dans les grandes lignes 4 d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaires uniques ce mmo rpg propose des objets uniques ça doit être hyper compliqué d'en choper un tu l'as dit ils ont galéré mais écoute ça aujourd'hui Gaëa est la joueuse la plus riche du jeu et... ah attends l'installation est terminée cool on aura le temps d'en reparler connectons nous ok au fait on prend quelle faction t'as une préférence ? j'aimerais bien être dans la même que la guide de noob donc plutôt l'empire va pour l'empire à tout de suite sur le canal de discussion de réseau 4.2 bienvenue en Olydry l'univers se trouve la planète mère Arcturis l'une de ces nombreuses lunes jadis régie par la source du néant fut conquise par l'alliance des sources de la vie et de la mort grâce à la pierre des anges ces entités de nature divine remodélèrent cet ascle à leur image et le rebaptisèrent Olydry elles scellèrent le néant dans les tréfonds créèrent la flore, la faune, les humains et leur permirent de puiser dans leur flux magique mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait innuable une nuit, un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des Lucans au fil de générations, l'étude de cette épave donna naissance à une puissance nouvelle appelée technologie afin de contrer cette science venue des astres les plus fervents défenseurs de la magie formèrent la coalition une guerre éclata révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnu baptisé infini aujourd'hui Olydry est divisée en trois factions l'Empire prônant une harmonie entre magie et technologie la coalition inspirant un retour à l'équilibre originel voulu par les fondateurs et l'autre rejetant le règne des sources de la vie et de la mort au profit du libre arbitre BASTER BASTER DREK je vois que tu as gardé ton pseudo habituel j'ai fait la même chose mon néogicien s'appelle BASTER DREK c'est pratique par contre c'est quel genre de classe un néogicien ? c'est un Olydrien qui a subi des modifications génétiques il n'a plus accès à la magie mais ses sens et ses capacités physiques sont démultipliées il est expert en technologie pas mal pas mal j'avoue ne pas être allé jusque là quand j'ai vu passer la classe Berserker dans l'interface de création d'Avatar j'ai immédiatement cliqué dessus je te reconnais bien là allez formons un groupe et lançons la première quête vous avez maintenant accès au journal vous pouvez consulter votre journal à tout moment depuis le menu le journal vous permet d'être à jour sur l'histoire principale et ses enjeux n'hésitez pas à l'ouvrir si vous avez un doute sur vos objectifs ici on a accès à notre inventaire ici à notre équipement on va regarder alors inventaire donc on a ici tout ce qu'on a sur nous l'accoutrement de néogicien les friteurs des potions voilà en bas la force la stamina les pouvoirs les différentes techniques d'attaque qu'on va avoir donc pas de soucis jusque là au niveau de l'équipement la vue on peut choisir quand on va looter des choses choisir le personnage avec lequel on va équiper ce qu'on a trouvé alors soit Buster soit Drake au départ au niveau donc là vous voyez pour l'instant j'ai en armes un effriteur et un accoutrement de géomicia j'ai pas trop de force on verra ça après au niveau de Drake donc le bistouri mal habile et je suis habillée avec la frusque du maraudeur on revient et donc on va se balader un petit peu alors je vais découvrir en même temps que vous comme ça pas de soucis alors point de sauvegarde c'est style de vous permettre de sauvegarder votre progression lorsque vous interagissez avec vos points de vie et de mana sont également restaurés pensez à interagir avec ceux que vous verrez afin d'éviter de vous retrouver dans une situation délicate ben écoute on va sauvegarder voilà alors on va se balader un petit peu alors ça me fait penser aussi au jeu que j'aime beaucoup qui est Secrets of Mana Trial of Mana etc des petits jeux comme ça un petit peu rétro mais sympa vous avez obtenu 60 crédits ok alors faut se balader faut fouiner on a pas de map alors on a un pnj ici soldat progis salutations en tant que nouvelle recrue voici votre première mission si toutefois vous l'acceptez trouvez le soldat Ryan afin qu'il vous inscrive dans les registres de l'empire quand ce sera fait vous recevrez votre prime de bienvenue soldat Ryan le film beau clin d'oeil à eux bien joué ok ça roule là pourquoi il se passe rien d'après le tutoriel le roleplay est très important dans ce MMORPG le roleplay on va devoir jouer la comédie c'est conseillé pour favoriser l'immersion mais ce n'est pas obligatoire en revanche les personnages non joueurs ne réagissent qu'aux mots clés là par exemple il faut dire quête acceptée bonne chance alors première quête faut que je lui parle à lui c'est une blague ou quoi ? c'est le type juste à côté au début c'est toujours super facile c'est pour nous apprendre comment fonctionne le jeu d'accord mais là quand même ah Neochitien Baster Berserker Greg je vous attendais notre faction est fière de vous compter dans ses rangs voici votre prime de bienvenue tout l'honneur est pour nous soldat Ryan nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense pas la peine d'en faire des caisses en plus tu joues hyper mal la comédie on dirait un acteur de websérie sur Daily Tube ah tu as raison oublions cette histoire de roleplay et concentrons-nous sur les mots-clés le personnage non joueur propose une nouvelle quête je lance si tu répètes personnage non joueur à chaque fois qu'on en croise un on va pas s'en sortir utilise le sigle PNJ comme tout le monde c'est vrai j'ai toujours eu du mal à me familiariser avec le champ lexical des MMO RPG maintenant que vous êtes fiers partisans de l'Empire voici une quête à la hauteur de votre rang un vide bandit appelé sifflard se cache en cette forêt il est à l'origine de nombreux larcins les villageois depuis une tourne sont excédés et nous demandent d'intervenir comme nous sommes débordés nous avons besoin que vous trouviez cette crapule et que vous la capturiez pour nous quête sifflard le bandit trouver et capturer sifflard le bandit quête acceptée la forêt abrite le redoutable bandit sifflard il pille les marchands qui empruntent les sentiers jusqu'au village pourrez-vous l'arrêter ? retrouvez-moi au village depuis une tourne une fois votre mission accomplie ok alors il y a d'autres petits persos là Tronix je viens à peine de comprendre que les avatars avec un curseur en forme de triangle au dessus de la dade étaient des joueurs je les confondais avec des penji ok donc les petits triomphes qu'on a au dessus de la tête là ça veut dire que c'est d'autres joueurs mais là pour l'instant bon c'est pour le tutoriel donc pas de soucis c'est un autre joueur aussi Nexon un jour je serai le meilleur éleveur je parcourrai la map monde tout entière je traquerai avec exploits les familiers et leurs mystères ok alors ce qui m'a fait rire dans cette première quête c'est vrai que souvent quand on joue à des MMORPG on est souvent un petit peu la servante ou le boy comme on dit dans le sud le boy de service des fois comme ce PNJ qui nous a donné la première quête nous demandait de retrouver le soldat Ryan qui n'est autre qu'à deux pas de lui d'où le petit clin d'oeil qu'ils ont fait en disant c'était une blague c'était le soldat je suis à côté combien de fois on a ragé en disant il peut le faire lui-même mais il est juste à côté le mec quoi bien joué pour ça aussi bien bien joué le petit clin d'oeil est sympathique alors ici et bien ce n'est pas trop tôt espérons que ces deux péons ne soient pas trop lamentables c'est qui ces PNJ hyper désagréable des ennemis des ennemis t'as entendu ça Barthémulus celui-ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimites les plus célèbres de l'empire tu es bien trop humble Nostaria nous sommes des somnités dans tout l'univers évidemment mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace aussi vaste le vide intersidéral niché entre leurs deux oreilles ne se mue en trou noir et nous aspire tous et oh c'est pas bientôt fini lancez votre foutue quête et laissez-nous passer quelle impolitesse on daigne accorder un semblant d'importance à ces êtres unicellulaires et voilà comment ils nous remercient ma consternation est à son paroxysme enfin bon inutile de tourner autour du pot et en voyant les ramasser des Globo-Rosporum sur le champ des Globo-Rosporum qu'est-ce que c'est ? quel ignare il ne sait même pas que ce sont des champignons qui poussent dans la forêt depuis une tourne je ne serais pas surprise qu'ils tombent des nues en se rendant compte que les viscueils en raffolent et qu'il est extrêmement difficile de les cueillir avant que ses limaces les gobe goulûment et le pire dans tout ça c'est qu'il faut courber les chines pour les ramasser je suis épuisé rien que d'y penser viens Nossaria allons nous reposer à la taverne depuis une tourne je te suive Artimulus quant à vous dieu dépêchez-vous de nous rapporter 8 Globo-Rosporum je vais écorcher le nom c'est obligatoire pour que nous puissions sauver le monde quête acceptée ? là aussi petit clin d'oeil quand on a des jeux RPG où ça parle ça parle ça parle ça parle d'où le le petit clin d'oeil qu'ils ont fait en disant bon c'est bon on a compris on n'est pas neuneu l'air de dire voilà on n'est pas débile envoie taquette quoi qui n'a pas ragé là-dessus ? aussi levez le doigt ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas beaucoup parmi vous je l'ai changeant de faction et allons les taper c'est tentant mais l'extension 5.0 consacré à l'espoir va bientôt sortir si on veut être au niveau 100 d'ici là chaque minute compte ok donc faut qu'on ramasse des champipis des champignons alors ici il faut qu'on les ramasse 8 2 en tout cas c'est super fluide moi je vais sauvegarder moi je vais sauvegarder voilà alors des champignons alors 3 pourtant ça brille là je ne sais pas même pas non et je ne peux pas sauter alors voilà là ce sont les phases de combat quand on a cette vitre cassée il va falloir se fight alors premier combat entrer en contact avec un ennemi à déclencher votre premier combat ceci se déroule au tour par tour pour vaincre vos ennemis vous disposez de deux personnages Baster qui est le néogicien sa classe se base principalement sur ses objets équipés ainsi que sur des grenades et des pièges que lui seul peut utiliser et de Drake un berserker il accumule de la rage lorsqu'il subit des dégâts ce qui lui permet d'utiliser certaines compétences en plus de ça plus ses points de vie sont bas plus il devient fort vous pouvez voir le déroulé du combat sur le timeline en haut de l'écran celle-ci est découpée en deux parties le tour actuel et le tour suivant chaque personnage peut faire un nombre défini d'actions représentées par les icônes sur le timeline une fois la dernière action effectuée on passe au tour suivant et ainsi de suite les compétences lorsque c'est à l'un de vos personnages de jouer vous pouvez sélectionner une compétence ou un objet à utiliser dans le panneau ci-dessous l'état de vos personnages est représenté à droite de l'écran je taisis un coup d'oeil régulièrement pour savoir si vous avez assez d'énergie pour lancer un sort si vous êtes affecté par des altérations ou simplement surveiller vos points de vie alors c'est donc je crois que c'est je sais plus son nom à lui alors ici on a la rage on peut pas l'utiliser pour l'instant on a des soins fuir non on va faire primaire ok là ça change donc c'est le tour par tour donc technologie attaque au pistolet ou utiliser la nano technologie de l'armure pour se soigner c'est d'un soin euh attaque au pistolet donc c'est ça au tour par tour vous allez devoir choisir un petit peu à chaque fois c'est un personnage qui va attaquer puis l'autre après donc là on a une victoire et on a des récompenses 36 crédits et une sève gluante ok on continue notre petite recherche de champignons pour la découverte on peut pas ah on a un coffre ici vous avez obtenu coupe fin 1 ok peut-être ouvrir notre inventaire alors au niveau de l'équipement ça va être dans l'inventaire non bref ah le coupe fin c'est pour le c'est pour drake apparemment donc on va l'équiper alors ça me donne 13 endurance 14 de force l'intelligence l'armure etc il faut bien fouiner hein alors on a eu 60 crédits combat 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 alors ce coup-ci c'est lui qui va attaquer en premier alors ça on a pas le choix alors primaire vas-y one shot avec le nouvelle arme qu'on lui a donné avec la nouvelle arme pardon qu'on lui a donné en one shot victoire on a 36 crédits une sève gluante ok alors ici c'est un autre joueur Kimi 30 certains points d'eau nécessitent une monture aquatique pour être en chine d'autres ne sont pas très profonds et peuvent être parcourus à pied il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour explorer chaque recoin ok je cherche des champis mais pas que 2 si je peux passer il y en a un là 5 combat on en a 2 ce coup-ci hein alors l'arrache je ne peux toujours pas la mettre on va choisir la fleur en premier hop one shot avec elle voilà c'est la bébête de taper elle m'a provoqué des saignements alors petit à petit il va y avoir d'autres personnages qui vont se joindre à notre équipe bien sûr et puis ça va aller plus les monstres vont être compliqués évidemment donc 72 crédits sève gluante on est à 168 ok on va essayer de rien oublier coffre champignons ici 6 sur 8 là on a eu je ne peux pas passer par là on a eu des soins je pense cette petite herbe elle me gêne parce qu'elle a des étoiles on doit pouvoir faire quelque chose après le mage noir je suis à la recherche d'objets sortis de pierres rutilantes peu importe leur nature ou leur valeur du moment que ça intencelle ne me demandez pas pourquoi ok donc ça on l'a vu hop on continue notre chemin on va essayer de ne pas passer à côté d'objets comme des crédits des choses comme ça des coffres qui sont cachés certes ils nous font des champignons mais bon ici on a la possibilité de sauvegarder on va le faire voilà alors c'est vrai elle clignote ces petites herbes là on se dit il faut les ramasser à tout prix il faut bien regarder aux alentours ça me fait vraiment penser à Secret of Mana et j'ai adoré ce jeu on va avoir un combat je pense là on ne va pas pouvoir l'éviter alors c'est la bestiole qui attaque en premier ce coup-ci d'accord ? on va toujours faire primaire hop hop one shot au début ça va c'est simple c'est facile les combats mais croyez-moi après je pense qu'à mon avis au niveau des boss ça va être du costaud ok ok bon on a one shot là on a un petit champi ici 7 sur 8 on a notre huitième parler à Barthémulus Barthémulus il ne faut pas que je revienne en arrière j'espère on a un autre combat alors c'est la bestiole qui m'attaque d'abord hop et avec elle le petit serpent là enfin limace pardon elle a limace d'attaqué alors c'est tout gentil au début je vous le redis mais ça va se corser on a level up on est niveau 2 est-ce qu'il faut que je retourne en arrière ? je ne pense pas une potion de soin un coffre ici crinières ennuagées d'accord et c'est quoi les crinières ? composantes d'artisanat donc on va pouvoir faire de l'artisanat aussi ok intéressant tout ça m'a l'air bien comblé ici j'ai quelqu'un je peux prendre le pont là ? c'est vrai bonjour vivement que je puisse pêcher je ne vais faire que ça quand j'aurai appris ce métier on va pouvoir pêcher aussi ? ça j'en rappelle pas de la pêche par contre dans les jeux c'est pas mon dala ici je peux passer on n'a pas vraiment de cartes euh... siffleur le bandit youhou trop facile cet idiot doit toujours être en train de chercher ses crédits c'est lui on a trouvé siffleur le bandit quoi ? je suis repéré ? j'ai manqué prudence vite attaquons attaquons aïe 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 j'y vais pas y arriver vite attaquons le avant qu'il ne prenne la fuite alors ça va être un peu chaud que nos limaces je pense là alors celui qui attaque en premier bon moins 20 ça fait mal alors est-ce que je peux utiliser la rage ? non pas encore ah ouais je lui fais beaucoup moins mal que lui quand même il ne manquerait plus que je meurs niveau vie euh... il a esquivé là il a esquivé la vache encore ? niveau viande comment ça va ? bah quand même hein il va pas m'esquiver tous les coups quand même voilà récompenses 240 crédits et un casque de recrus on va aller voir ça quête complétée siffleur le bandit aïe c'est bon je me rends oh vous avez attrapé siffleur le bandit toutes nos félicitations ça faisait des mois que ce vil faquin nous filer entre les doigts nos supérieurs seront ravis il va de soi que nous leur ferons un rapport détaillé et que tout le mérite vous reviendra bien entendu nous ne sommes pas du genre à nous attribuer les exploits des recrues voici votre récompense bonne chance pour la suite merci un instant on a failli oublier le plus important quoi donc ? la devise de notre faction pardi on est censé l'enseigner aux recrues mais oui où avions nous la tête ? répétez après moi les ennemis de l'empire doivent périr euh... les ennemis de l'empire doivent périr non 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 et non ça va pas du tout c'est un cri de guerre l'un de vous doit donner l'impulsion et l'autre doit finir avec conviction d'accord je commence les ennemis de l'empire doivent périr formidable quelle fougue les partisans de l'ordre et de la coalition n'ont qu'à bien se tenir vous êtes 20 prêts on compte sur vous pour porter haut les couleurs de notre faction j'espère que j'ai pas réveillé mes parents elles m'ont cri ok donc on a gagné 240 crédits on a obtenu 53 d'xp on continue un petit peu alors euh... est-ce qu'il faut que je retourne au point de sauvegarde ? au niveau de la map je ne vois pas d'informations la petite boussole là pour la sauvegarde je pense qu'il faut qu'on se dirige je vais y arriver vers euh... la petite porte à droite notre champignon là je pense hein on a un combat là on va pas le refuser ça nous fera monter un petit peu il y a un coffre aussi alors c'est la bête qui va attaquer en premier ok alors voilà un one shot voilà ça doit être la zone de départ pour nous expliquer bien comment fonctionne le jeu etc quoique c'est pas très compliqué mais euh... j'ai bien peur qu'après ça se corse hein ok donc on a un petit coffre ici alors les rafleuses explosives ok donc c'est pour elle je vais lui mettre à elle ça me provoque euh... j'ai deux armes donc je peux équiper deux armes c'est pas mal ok des soins des soins je ne sais pas comment je vais aller là bas honnêtement si je regarde ma boussole en haut à droite euh... il faut que j'arrive à passer de l'autre côté là ah... combat bah oui c'est vrai qu'il y a des points d'eau il y en a certains où on peut passer donc là c'est nous qui attaquons en premier ok one shot les limaces maintenant euh... on a deux armes avec la... le personnage de gauche là vu qu'on a équipé les deux on aura le choix donc euh... des crédits et la sève du hantard on va essayer de trouver cette porte et on en restera là de cet épisode découverte je dirais moi je le trouve très bien très sympa je le continuerai sûrement sur Twitch euh... vous me donnerez vos retours bien sûr en commentaire ce que vous en pensez n'oubliez pas que c'est un jeu français de A à Z donc euh... oula regardez la bête en bas regardez là bas en face il va falloir qu'on affronte ces grosses bébêtes là je sais pas c'est un mélange de sanglis ouais c'est sanglis j'espère que c'est pas tout de suite j'espère que c'est pas tout de suite alors s'il y a rien ouais c'est un jeu français donc faut le soutenir on a pas beaucoup euh... de jeux français euh... euh... voilà et puis là en plus ils sont... ils sont... il a été réalisable grâce à... au support de la communauté comme cela vous a été expliqué donc je vous encourage vivement ben... tout simplement à vous y pencher dessus et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé on va quand même essayer de trouver le point j'ai vu qu'il y avait une limace donc je vais sûrement avoir un combat à moins que j'arrive à l'éviter non c'est une fleur une fleur je vais aller au combat parce que ça me fait monter l'XP et ça me fait monter aussi euh... voilà de level ok bien que maintenant les limaces on les one shot ah ! on a une nouvelle euh... on avait une nouvelle compétence ok victoire récompense 36 crédits et une save du honte ok alors euh... je sais pas trop je vois des portes à gauche et à droite je vois pas trop où me diriger pour être honnête ça c'est d'autres joueurs Molina il y a un campement d'ici continue de te diriger vers l'est ok une limace combat la limace maintenant il y en a deux alors hop on va essayer on va essayer Drake effectue des mouvements rapides augmentant son esquive ok donc là on attaque et là on esquive on va attaquer ok one shot et elle attaque soit au pistolet attaque au pistolet ou ou la nénotechnologie de l'armure pour me soigner nous on va l'attaquer avec celui-là parce que je pense que ah non on l'a pas one shot ah tiens j'aurais peut-être dû attaquer avec l'autre bah écoute ce coup-ci je vais t'attaquer avec ça voilà les récompenses 72 crédits 2 sèvres gluantes alors c'est un jeu qui s'adresse autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux honnêtement c'est très sympa très très sympa pas hésiter à se balader c'est zen c'est relax hop moi je continue à ramasser des champis alors qu'on ne demande plus oh non 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 je vais pas me battre contre la limace on va l'éviter sinon la vidéo va durer deux heures est-ce qu'il y aurait pas des choses oh non 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 je voudrais éviter trop les combats on les a vus là bon après évidemment plus l'équipe est grande je veux dire plus d'autres personnages vont nous rejoindre donc ils auront d'autres capacités excusez-moi je viens de voir des vaches la tronche du taureau et des vaches quoi ok alors lui je dois rester là à surveiller nos vaches ok surveillez les vaches ici je suis venu ici pour récolter quelques globaux rosporums pour mon père ok récolte 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 ici on a une petite charrette est-ce qu'on peut faire quelque chose il y a du loup ouais donc faut vraiment fouiner dans tous les recoins à voir après il y a un campement donc on est au campement on va aller voir à voir après comment les mobs vont évoluer c'est des gros mobs et quels aventuriers vont nous rejoindre moi aussi j'étais aventurier autrefois comme je me retrouvais à garder l'entrée d'un élevage vachon ok ici alors ça c'est un autre joueur apparemment alors c'est attention quand je dis c'est un autre joueur c'est incorporer dans le jeu c'est pas voilà c'est pas un autre joueur là je ne suis pas en train de jouer en ligne qu'on soit bien d'accord static fear 3 cette forêt est gigantesque je fais une pause ok les vachons sont très affectueux et faciles à dresser si je dois me mettre à dresser des vaches on est mal barré alors ici on a tout un tas de pnj je m'ennuie dans ce camp je veux retourner à Pinetourne ok toi les campements sont des zones safe où tu peux t'absenter sans craindre les monstres mais je parie que tu le savais déjà oui ben non on savait pas pour ce jeu que les campements c'était ça mais ouais on a souvent des zones safe donc la limite vous faites une pause vous laissez votre perso là il n'y a pas de problème vous êtes tranquille ok on peut rentrer dans les... non on peut pas rentrer dans les... dans les tentes alors je vais parler à lui ouais donc on va descendre là ah j'ai pas vu la limace on va faire la limace donc c'est elle qui attaque en premier euh... il y a la fleur qui... non c'est moi euh... on va se faire la fleur en premier ouais voilà one shot et au niveau de la limace euh... on va y aller au coup de pistos machin là voilà one shot victoire victoire on foufouine et j'espère qu'il faut pas que je revienne au tout début hein de la de la map pour valider la quête euh... des globaux... des trucs... alors on est à la plaine de machin là pichou 975 pichou 975 si tu as peur des monstres tu peux attendre ici cet édifice nous protège ok donc hop on va save j'ai fait une nouvelle sauvegarde et donc là c'est une zone où il y a des nouveaux monstres alors on va tester ça puis on en restera là il y a aussi apparemment là il y a des nouveaux euh... métaux je pense qu'on va pouvoir miner et tout mais euh... je vous avouerai que les les nouveaux euh... monstres me font un peu peur et on en restera là-dessus j'attends bien sûr en retour vos commentaires ce que vous en pensez n'oubliez pas que c'est un jeu français hein faut supporter ça euh... parce que euh... on a énormément de concurrence donc euh... dites moi ce que vous en pensez en commentaire si la découverte vous plaît bien sûr faudra en voir un peu plus dites moi si vous voulez en voir un peu plus du let's play euh... à ce moment là je ferai plusieurs épisodes de découverte j'attendrai vos retours pour ça on va tester juste au niveau de euh... euh... ce vilain pabou là comment ça se passe je vais me faire éclater si ça se trouve mais bon il a l'air super euh... super euh... alors... attaques canalisées certains ennemis ont la possibilité de lancer des attaques canalisées celles-ci sont plus puissantes mais nécessitent un tour de jeu complet avant d'être exécutées cette canalisation est représentée par un sablier vous pouvez l'interrompre ça a des sorts que vous débloquerez plus tard dans l'aventure attention c'est le sablier rouge cette attaque ne peut être interrompue pour l'instant apparemment on n'aurait pas les... les attaques où il fait mal lui euh... ok est-ce que je peux euh... frappe qui draine une partie des dégâts infligés non je peux pas utiliser la rage hein alors... ben écoutez on va y aller à la hache ah on lui fait quand même pas mal hein hop il va nous foutre un autre shoot c'est à lui Koshobu là ah j'avais pas vu le nom de la bestia le Koshobu là euh... allez on t'achève voilà bide toi ! pour Bester et Drake on a level up on est passé niveau 4 on a pris 62 crédits et une viande fraîche alors on va regarder au niveau de l'inventaire juste euh... à quoi correspond euh... la viande fraîche on a une nouvelle... euh... je l'ai mis ça pourtant la viande fraîche c'est 11 alors... sélection LBRB ouais non mais... là on a les potions de mana les potions de soins l'équipement les armes les armures ok cartes artisanat alors on a de la... ça c'est pour faire de l'artisanat composant de l'artisanat ok les quêtes euh... alors faut vraiment que je ramène les euh... les champignons faut que je ramène les champignons au début ? la blague bon bah écoutez en tout cas moi je vais le faire de mon côté si vous voulez en savoir plus ou en voir plus n'hésitez pas à me le dire en commentaire euh... il est disponible sur steam ne l'oubliez pas allez aussi voir la chaîne youtube que je vous ai montré et puis écoutez en tout cas moi c'est une bonne découverte je vous le répète je soutiens les jeux français il y en a pas beaucoup hein donc autant les soutenir d'autant plus que les développeurs sont très sympas il y a beaucoup d'humour autant sur leur chaîne youtube euh... sur la série c'est... 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 voilà il y a des jeux d'acteurs bon de temps en temps faut le travailler le jeu d'acteurs euh... mais bon ça s'improvise pas hein mais en attendant c'est assez sympa euh... les développeurs en tout cas moi qui ai eu affaire à monsieur Fabien merci beaucoup à lui il a été vraiment super cool et super gentil merci beaucoup pour la clé du jeu de façon à ce que je fasse cette découverte pour moi un jeu français je suis française il mérite d'être connu donc n'hésitez pas allez y foncer il est dispo sur steam n'hésitez pas non plus à aller sur leur chaîne youtube et aussi ils ont un site quand vous allez sur leur chaîne youtube vous verrez ils ont un site où vous pouvez avoir euh... des packages des cadeaux des machins des choses comme ça donc n'hésitez pas à jeter un oeil euh... pour cette licence noob en tout cas français je répète français allez sur ce plein de bivis plein de zouzous et puis en fonction de vos retours ben on continuera l'histoire au niveau de youtube si ça vous dit d'en voir un petit peu plus donc n'hésitez pas un petit pouce en l'air un partage on s'abonne à la chaîne un commentaire ça fait toujours plaisir et j'y réponds tout le temps et bien sûr euh... au niveau de la chaîne twitch je vais continuer le jeu et avancer un petit peu sur ce plein de bivis plein de zouzous et on se retrouve très vite pour une prochaine découverte pour la suite peut-être la suite des let's play on est en septembre c'est fini les vacances mais en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez bye 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 merci